Valérie Guenet, bonsoir, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes présidente de l'association DFD72 qui accompagne les familles concernées par la dyspraxie. Alors qu'est-ce que c'est que la dyspraxie ? Bonsoir tout le monde. La dyspraxie c'est un trouble neurologique qui affecte l'automatisation et la coordination des gestes. Dys ça veut dire difficile et praxis c'est tous les gestes appris. Donc tous les gestes du quotidien, même simples comme prendre un verre d'eau, ouvrir une porte, sont difficiles pour eux. Quel rapport avec la dyslexie, dysgraphie, c'est des mots qu'on a l'habitude d'entendre ça ? Oui, en fait la zone du cerveau qui dysfonctionne est proche aussi des zones du langage, de l'écriture. Donc en fait nos enfants en dyspraxie sont souvent multidys, donc présentent aussi des problèmes d'automatisation de l'écriture, du calcul, même des troubles de l'attention parfois. Comment votre association concrètement accompagne les familles ? Ça fait trois ans qu'elle est créée cette association. Ça fait trois ans qu'elle est créée, donc on répond aux familles qui s'interrogent sur leur enfant pour savoir s'il est dyspraxique. Parce que le diagnostic est compliqué, il faut faire plusieurs bilans. On organise des réunions, plusieurs réunions par an, des moments d'échange, d'écoute, puis de réponse aussi à des questions que les parents se posent et aussi des solutions sont proposées. C'est quoi les questions que les parents se posent le plus souvent ? La première question que les parents se posent le plus souvent, est-ce que mon enfant pourra conduire ? Est-ce que quelle profession il pourra exercer ? Est-ce qu'il pourra faire des études longues ? Et qu'est-ce que vous leur dites ? C'est possible en fait. En fait, dès que les rééducations sont mises en place le plus tôt possible, en fait, votre enfant pourra poursuivre des études plus longues. L'important, c'est de diagnostiquer au plus vite, c'est ça l'idée. Diagnostiquer et sinon mettre en place sans diagnostic des dispositifs à l'école pour éviter l'écriture, surtout parce que tous les enfants dyspraxiques sont dysgraphiques, parce que l'écriture c'est un geste très compliqué. Donc en fait, ils sont à l'école, mais il faut proposer des aménagements pour eux, c'est-à-dire éviter qu'ils écrivent. Ce n'est pas simple, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, ce n'est pas simple à mettre en place, mais il faut absolument privilégier la connaissance, la réflexion, au détriment de l'écriture. On n'est pas à l'école pour apprendre à écrire, mais pour apprendre. Oui, effectivement, la connaissance au sens large, c'est des enfants qui peuvent réussir. Vous-même, vous avez été confronté à ce problème. Quelle a été la réaction finalement du corps enseignant ? Est-ce que vous avez su, in fine, avoir une écoute auprès du corps enseignant ? Ça évolue, mais c'est encore difficile, c'est encore difficile. Parce que ce sont des enfants qui paraissent tout à fait normaux, ils sont intelligents, mais on a l'impression qu'ils ne veulent pas, qu'ils s'en fichent, qu'ils font exprès. Parce que parfois, ils vont réussir, et puis le lendemain, ils peuvent très bien oublier. Et c'est pour ça que votre association existe. Alors, on va vous proposer une réunion, une soirée d'information pour organiser des ateliers, les ateliers dont vous parliez, pour discuter notamment avec les parents. qui seraient confrontés au problème. Alors, la prochaine réunion, c'est le 9 juin, ce jeudi, à 19h30, à la maison de quartier Pierre Perret, au Mans, en présence de Laurence Chasseloup, de l'association Faire Autrement. Elle va nous expliquer quoi, en quelques mots, Laurence Chasseloup ? Les compétences psychosociales, comment ça s'acquiert, parce que ces enfants-là ont aussi des soucis relationnels avec les camarades de classe, avec leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins. Donc, une professionnelle qui est confrontée à cette problématique. Et pour les informations, pour les gens qui voudraient venir assister à cette réunion, je rappelle, qui est ce jeudi à 19h30, maison de quartier Pierre Perret, il y a un mail, dfd72.dyspraxie.fr Je répète, dfd72.dyspraxie.fr Et pour les informations, vous pouvez aussi appeler le standard d'Alain TV Sartre aux heures de bureau. Merci beaucoup. Merci à vous, Laure.